Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour partager, s'inspirer, se réinventer ensemble lors de cette journée originale que nous avons créée tous ensemble. J'ai envie de vous parler de la marque. Vous savez, une marque, elle a besoin d'une identité forte, des éléments constitutifs, d'un slogan mémorisable au service de la promesse de l'entreprise, de la vente, tout simplement. Que ça soit concret, une marque doit dynamiser ses partenaires, ses salariés, ses clients. Elle doit même les enchanter. Une marque doit transformer, transcender chaque collaboratrice, chaque collaborateur, comme en fait un agent des multiplicateurs de la marque et surtout de la croissance de cette marque. Une marque, c'est en fait un apprentissage de tous les instants. Les marques nous accompagnent, vous savez, toute une vie, toute la vie. Ainsi, construire une marque forte, utile et responsable, ce n'est pas important, c'est primordial pour exister, pour durer et faire du business, du commerce et pas seulement, pour que l'on s'en souvienne longtemps. Alors, BPI France, banque publique d'investissement, créée en 2013, avec elle, cette marque bicolore, « Jeune solaire » pour rayonner chaleureusement sur les entreprises et nos clients, « Gritop » pour caractériser notre pragmatisme et celui de nos entrepreneurs, car nous sommes clients centriques. Et oui, notre slogan ambitieux, « Servir l'avenir » plus que jamais, transforme notre marque en un pilier économique et social indispensable à nos entrepreneurs français. Nous les servons, nous les accompagnons. En fait, l'ambition de notre marque se résume en quatre points. Une marque unique pour assurer tout ce continuum auprès des entrepreneurs et plus que jamais aujourd'hui, apporter des solutions agiles et immédiates face à la crise que nous connaissons, sanitaire, sociale, économique. Une marque orientée client qui s'adresse en priorité à vous, entrepreneurs. C'est la raison d'être. C'est la raison pour laquelle nous entamons dès maintenant le temps 2 de notre marque avec la révélation de nos communautés telles que les Frenchfabbers, les Excellences, les Accélérés, Tribu, Frenchfab, Frenchtech, Frenchtouch. Une marque puissante, si puissante, qu'elle peut contribuer à changer le monde, le monde entier. C'est notre conviction et le thème d'ailleurs de notre prochain événement BPI France et nos générations, le fameux BIG, cette marque des contenus à l'accord arenal le 1er octobre prochain. Oui, ça sera la liberté. Une marque fédératrice et engagée porte au drapeau de nos quatre valeurs, de simplicité, de proximité humaine, de volonté, d'optimisme. Et je terminerai par un symbole, un symbole fort, celui de notre cordée, notre I est de ces deux points qui symbolisent si bien la relation indéfectible entre l'entrepreneur et BPI France, notre chargée d'affaires, et mettant en accent sur l'investissement, l'innovation, l'international. Ce I va devenir l'imagination pour rêver ensemble. Après cette crise, il est révélé de nouveaux défis. BPI France, c'est une marque qui, depuis sa création, utilise ce ton percutant, ce ton cash, votre ton entrepreneur. Cette marque, elle appartient aux entrepreneurs. Ce sont eux qui l'ont co-créée avec nous. Cette marque, elle est à l'image des entrepreneurs, fortes, utiles, responsables, engagés. Cette marque, elle nous unit et nous réunit autour d'une seule et même équipe, l'équipe de France des entrepreneurs. Comme dans toute équipe, il est primordial de penser collectif, car une équipe ne gagne jamais seule. Chaque membre, chaque membre a un rôle à jouer. La réussite entrepreneuriale, elle aussi, elle est collective. Elle repose sur la volonté, sur la simplicité, sur l'optimisme des entrepreneurs, mais aussi et surtout sur la proximité qui les unit. Chaque entrepreneur, par sa singularité, sa personnalité, son expérience, a une histoire à partager. Vous qui êtes en face de moi, en direct. Et dans le monde entrepreneurial, il est nécessaire de partager. Partager pour échanger. Échanger pour s'inspirer. S'inspirer pour se renouveler. Et se renouveler pour servir à l'avenir. La personne qui va vous parler dans quelques instants se renouvelle tous les jours. Il a été désigné cette année encore pour la quatrième fois consécutive meilleur restaurant du monde. Vous vous rendez compte ? Il exporte dans le monde entier l'art de vivre à la française. Malgré la pandémie, il a aussi su, comme vous, se révéler. Son meilleur conseil, j'adore, gardez l'envie. Alors, j'ai envie de vous dire, gardons l'envie, gardons le cap et bougeons les lignes. Accueillons ce matin mon ami de longue date, M. Guy Savoie, ce grand chef étoilé. Bonne journée.